Bonjour à tous et bienvenue dans Kulte & Klik pour une nouvelle vidéo, on est là aujourd'hui avec l'ami Bigby, salut mon cher Bigby. Salut à tous et bienvenue sur l'émission et j'ai envie de dire bonjour à tous les tipeurs et c'est pour ça qu'on va dire bonjour à nos amis Bélégate, Loïc, Anthony, El Chauve, Xxy, Gragule, celui-là je ne peux pas le faire vite. Il y a également Lucas, Mathieu, Giorgio, Clayton, Echelon, Merco, Marc-Antoine, Thibaut, Grégory et Westward. Bonjour à tous, on parle de quoi aujourd'hui mon cher K ? On va parler d'Alta, El Carbon saison 2, la saison est sortie le 27 février sur Netflix avec un nouveau casting. On retrouve notamment Anthony Macky dans le rôle principal, Anthony Macky c'est le faucon chez Marvel. Voilà un casting qui change parce que c'est cohérent avec l'histoire et d'ailleurs c'est un petit peu comme ça que fonctionnera la série. Il y a une vidéo qui s'appelle les 10 séries de l'année 2020 qui va arriver sur la chaîne où j'en parle un petit peu. Mais on voulait faire une vidéo spécifique sur Alta, El Carbon parce que toi tu l'as vu entièrement. Moi j'ai vu les 6 premiers épisodes, j'en parle un petit peu à la fin. Toi tu as tout vu, tu as vu les 8, tu vas donc pouvoir nous en parler avec énormément de sagesse, à toi. Eh bien si on parle avec de la sagesse, il faut prendre son temps, il faut ralentir le son de sa voix, il faut mettre des silences. Mais si je vous parle d'Alta, El Carbon saison 2, alors moi la saison 1 ça a démarré, les premiers épisodes, j'étais devenu fan. J'ai adoré l'univers, j'avais l'impression d'avoir un univers aussi complet que par exemple celui qu'on pouvait avoir dans un Cowboy Bebop, dans un The Expense, dans une grande série d'anticipation. Et ça m'avait énormément plu. La fin de la saison 1 m'avait vraiment déplu parce qu'au contraire j'avais trouvé que d'un seul coup de cet énorme monde, on était parti à tourner en rond autour des mêmes personnages. Et le fait que ce soit une série où en gros un personnage peut changer de corps parce qu'il est dans une petite clé USB qui est dans sa nuque, eh bien le problème c'est que très vite en fait le personnage y mourait, il revenait sur une autre forme, un autre visage. Et c'était ça en fait le rythme et c'était assez dommage. Cette saison 2, elle essaye d'avoir des enjeux plus importants que dans la saison 1. Il n'est pas question de savoir si Takashi Kovac, eh bien si oui ou non, eh bien lui va être sauvé, va être amoureux ou pas amoureux. Là on est en train de parler de sauver une planète ou pas. Les enjeux sont forts, les enjeux sont plus importants, mais la série reste un peu tiède. C'est-à-dire qu'il y a des fois, j'ai l'impression qu'on peut arrêter un épisode et oublier qu'on regardait la série, ce qui est quand même le comble. Donc clairement le terme un peu de série fast-food où là s'applique plutôt bien et pourtant c'est pas comme si cette série manquait de personnages sympathiques. Maki est un personnage, est un acteur que généralement j'aime pas trop, voire pas du tout. Les interviews de l'acteur en plus souvent je le trouve vraiment pas sympathique, à prendre un peu les intervieweurs ou les fans dans les conventions de haut. Mais là en l'occurrence je trouve qu'il joue très bien, il joue très bien et c'est pourtant très dur parce qu'il reprend le rôle de quelqu'un d'autre dont il est censé être juste avec un visage différent, faire le même rôle. C'est vraiment quelque chose qui est réussi, le personnage de peau est très réussi. Les ajouts de personnages comme Dig, je suis moins fan. Mais c'est une série qui, voilà, elle a des personnages intéressants mais je trouve qu'elle arrive pas à nous faire accrocher au personnage. Est-ce que c'est parce que justement le fait que n'importe qui peut avoir un corps qui meurt mais au final on le revient parce qu'on l'a refait télécharger et puis on a mis des upgrades etc. fait que peut-être les enjeux sont trop faibles mais fondamentalement la série pose des choses qui sont agréables. Il y a une vraie relation père-mère des influences que vit Takashi Kovac. De quel côté son âme, on l'a déjà vu pencher dans la saison 1 donc là pourquoi est-ce qu'elle a penché ? C'est ce qu'on essaye de voir dans cette saison 2 mais au final il y a un vrai manque bas de rapport, d'accrocher au personnage. Je trouve que ça manque énormément et c'est un truc qui fait défaut à toute la série. L'autre chose qui fait défaut à la série, pour moi le deuxième point c'est la réalisation. La réalisation vous allez me dire mais non mais c'est plutôt bien réalisé, il y a une belle photo et tout. Oui mais il y a un vrai problème de réalisation par rapport au budget, par rapport au lieu. En fait regardez combien de fois vous avez vu des plans larges, des zones où on avait l'impression de savoir où est-ce qu'on était. C'est très rare, il y a plein de moments où on est dans une pièce, on est focus sur un personnage, on ne sait pas dans quel immeuble on est, on ne sait pas dans quelle ville. Heureusement on est dans la même planète et on pourrait être encore plus perdu par rapport à ça. Et je trouve que ça crie peut-être un manque de budget mais sans doute parce qu'après de montrer quelques immeubles et peut-être même de recycler les plans et les voir plusieurs fois, les mêmes plans de la ville, moi ça ne m'aurait pas dérangé. Mais on a l'impression de ne jamais respirer et ce n'est pas vraiment parce qu'on est en train d'être dans une ville à la Blade Runner où il pleut tout le temps, le futur est oppressant etc. Non parce qu'au contraire il y a plein de moments quand on voit la seule place de toute la planète où il y a des messages qui sont donnés, et bien dans cette place c'est au final plutôt verdoyant, plutôt ouvert. Donc il y a un vrai problème de réalisation je pense qui fait qu'on est peut-être un peu perdu dans les lieux où on est. Il y a des personnages qui se rencontrent dans des endroits qu'on n'a jamais vus, personne n'en parle, c'est pas grave on passe à la suite, et je pense que ça sert à cette impression de confusion qu'il peut y avoir. Mais voilà, une série qui a des points pour essayer, qui a des points pour essayer de nous montrer quelque chose d'un peu innovant, de travailler autour de son concept, tout ça c'est bien, mais vraiment une série un peu fast-food qui se consobe vite, qui s'oubliera vite. Dans deux ans on verra une notification pour nous dire la saison 3 est arrivée. Je pense que je me laisserai tenter parce que c'est pas déplaisant, mais par contre cette série elle a un univers qui aurait pu être, qui vraiment qui est la base pure de ce que serait une série culte, et je trouve que c'est vraiment dommage. Et quelque part cette série, je lui fais un peu le reproche que je fais à la série The Witcher, qui est qu'on a quelque chose dans un univers extrêmement intéressant, des personnages intéressants, mais une réalisation où tout passe un peu trop vite, on n'est pas suffisamment attaché aux gens, on a des décors et une production value, une valeur de production qui est un petit peu trop faible, et du coup ça fait déprécier, ça nous fait passer à un côté de ce qui pourrait être culte. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses toi mon cher Kerr ? Ben, alors j'en ai déjà un peu parlé dans la vidéo sur les 10 séries de 2020, donc je ne vais pas redire exactement les mêmes choses, vidéo qui sortira bientôt, mais je vais réagir à plusieurs points de ce que tu as dit. Alors c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi sur, c'est un univers qui aurait pu être dingue, enfin c'est un univers intéressant qui aurait pu en faire une série dingue. En fait, en voyant un T-Carbone, moi j'ai l'impression de voir un Sue Westworld, avec un énorme potentiel, mais pas très bien traité, et j'ai surtout l'impression de traiter rapidement. Alors le problème de, on est sur une planète, dans des espaces finalement restreints, un peu clos, on est un peu perdu, c'est très juste, je le ressens aussi. Et pourtant il y a des trucs, le personnage de Po, tu dis qu'il est réussi, alors je suis tout à fait d'accord, le personnage de Po est très réussi, qui a dit que moi je l'aime bien aussi, mais Po est la vraie grosse force de la série. Anthony Mackie, en fait, pour moi c'est un nouveau personnage. Toi tu as réussi à avoir une continuité de ce qu'avait fait Joël Kinaman. Pour moi c'est complètement, c'est un héros, ça me fait penser à un héros de jeu vidéo, tu sais, qui est déshumanisé. Et puis ça change d'un DLC à un autre DLC, tu sais, t'as vu la continuité toi ? Je l'ai vu un peu au début, dans la dureté du personnage, et petit à petit Mackie a repris ses droits. Mais tu vois, je trouve que par exemple, il y a des moments à la fin où on voit une espèce de continuité avec l'ensemble du développement du personnage, sans faire de spoil. Et un autre truc, moi, qui m'embête, c'est la complexité d'Alture et de Carbone. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut que les séries soient simples pour qu'on comprenne tout le temps. Mais dans l'autre vidéo, je disais que si vous éternuez, vous ne comprenez plus rien. Mais c'est presque ça, quoi. La série reprend d'Alture et de Carbone, surtout après avoir vu la saison 1 il y a un an, c'était peut-être même il y a deux ans, maintenant je n'en rends pas compte. Ça doit faire deux ans, parce que l'année dernière, c'est un Bola Academy. C'est hyper dur, je trouve. Franchement, c'est hyper dur. J'ai vu le résumé de Netflix, il y a plein de trucs que j'avais zappés, j'ai dû aller lire des résumés. Et en fait, le problème, ce n'est pas tant notre mémoire à nous que la manière dont on consomme ce genre de séries. C'est des séries qui sont très compliquées, qui ont un univers qui est très riche, etc. Et en fait, on nous balance tous les épisodes d'un coup, on bouffe tout en une semaine, on digère ça en dix minutes, et après, on passe à autre chose. C'est vraiment, pour moi, le vrai gros problème. Et tu le disais très justement, et c'est un terme que j'utilisais aussi pour Lock & Key, autre C&L Fix, mais c'est vraiment l'impression d'avoir une série fast-food. Ça, pour moi, c'est terrible pour ce genre de série. Ça les dessert énormément. Énormément. Et c'est dommage, parce que Altered Carbon a, comme tu l'as dit, un vrai potentiel, elle a des qualités, et ça aurait pu donner quelque chose de vraiment réussi. Et je voulais juste dire un truc aussi sur l'acteur qui joue, Ivan Carrera, qui s'appelle Torben Liebridge. C'est un Allemand, et je trouve que, pour le coup, ce personnage, déjà, est intéressant. Et en plus, l'acteur est plutôt bon. Donc, peut-être que c'est un acteur qu'on reverra dans d'autres productions Netflix. Voilà, je voulais terminer là-dessus. Anthony Mackie, alors que tu disais que tu ne l'aimais pas trop, moi non plus, d'ailleurs. Et je trouve qu'il s'en sort bien dans cette série. Et qu'est-ce qu'il est barraqué ? Mais au début, je me suis dit, mais il a dû faire la gonflette de ouf. C'est ouf. Bref. Je te laisse conclure cette vidéo. On se passe de... Est-ce qu'on se passe d'Astérité Carbon saison 2 ? Moi, je ne pense pas. Moi, je pense que c'est une série qui est chouette à regarder. Le côté compliqué que tu décris, je l'entends, mais je pense que c'est surtout dans les conditions dans lesquelles on regarde ces séries. Le fait de binge-watcher les séries, de regarder tard le soir, etc. Peut-être qu'on est moins attentif que sur une série où on va se dire, mais qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine ? Et comme il y a un Westworld, où d'un seul coup, ça crée de l'attention et une rétention de notre attention au fur et à mesure du temps. Mais voilà. C'est une série qui a vraiment un univers pour nous pondre une saison 6, 7, 10. Incroyable. Et j'ai envie de dire que j'espère que ce sera le cas. Pour l'instant, un petit peu médiocre sur des endroits, mais bon sur d'autres. Voilà. Des bisous à tous. Merci. Ciao. On se retrouve pour une prochaine vidéo dans quelques jours. Des bisous.